Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous propose de revisiter le baba au rhum Donc on va faire des baba au rhum individuels façon mojito J'espère que la recette va vous plaire, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo On va tout d'abord commencer par diluer la levure fraîche dans le lait tiède Puis on laisse reposer le mélange 5 minutes Dans un saladier, on verse la farine, le sucre et le sel On mélange le tout Puis on vient creuser un puits Et on y verse le mélange la levure ainsi que l'œuf On vient pétrir la pâte à l'aide du robot électrique environ 5 minutes Jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène et lisse Puis on ajoute le beurre mou coupé en petits dés Et on pétrit à nouveau 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé Notre pâte à baba est prête On couvre alors de film alimentaire percé Puis on laisse lever 1h30 dans un endroit tiède Après repos, la pâte a bien gonflé On vient alors retirer le film alimentaire Et on vient dégazer la pâte Puis on la réserve dans une poche à douille Et on vient remplir des empreintes en forme de mini cake Et donc ne remplissez pas totalement les empreintes Puisqu'on va à nouveau faire lever la pâte On laisse ensuite à nouveau lever pendant 30 à 45 minutes Après repos, les babas sont prêts pour la cuisson On préchauffe alors notre four à 190 degrés Et on enfourne environ 15 à 20 minutes A la sortie du four, on laisse tièdir les babas avant de démouler Puis on les réserve sur un plat et on les laisse totalement refroidir Avant de préparer le sirop pour les imbiber Pour le sirop, dans une casserole on verse l'eau, le sucre et l'arôme vanille Puis on râpe également le zeste d'un citron vert Et on ajoute le jus des deux citrons On vient porter le tout à ébullition Puis on retire du feu et on ajoute les feuilles de menthe On mélange un peu Et on couvre le sirop pour laisser infuser environ 15 minutes On vient ensuite filtrer le sirop pour retirer les zestes et les feuilles de menthe On ajoute le rhum blanc, donc bien sûr si vous le voulez vous pouvez très bien réaliser la recette sans alcool On laisse ensuite tièdir notre sirop avant d'imbiber les babas Et donc faites bien attention à ne pas les abîmer si vous les retournez Si vous le souhaitez vous pouvez très bien en imbiber moins à la fois On égoutte les babas et on les dépose sur une grille Puis on les réserve au frigo sur un plat et on prépare le nappage à la menthe On vient réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide Puis dans une casserole on verse le sucre, l'eau et le jus de citron On porte à ébullition Puis on retire du feu et on incorpore la gélatine bien égouttée On mélange On ajoute ensuite nos feuilles de menthe et on couvre à nouveau pour laisser infuser 15 minutes On vient ensuite filtrer le nappage pour retirer les feuilles On laisse ensuite bien refroidir le nappage, donc la texture doit s'épaissir Si vous le souhaitez vous pouvez le mettre un petit peu au frigo mais attention à bien surveiller la texture On vient ensuite napper les babas avec le nappage Cela doit former une sorte de petite gelée sur le baba, ça apportera beaucoup de fraîcheur lors de la dégustation On réserve ensuite les babas au frigo avant de terminer par la chantilly Dans un saladier on verse le mascarpone, la crème liquide Et les graines de la gousse de vanille On vient monter le tout en chantilly à l'aide du batteur électrique On ajoute le sucre glace lorsqu'elle commence à être mousseuse et on continue de fouetter pour qu'elle soit un peu plus ferme Après avoir réservé la chantilly dans une poche menée d'une douille saint honoré On vient la pocher en formant des petites vagues sur les babas Bien sûr si vous n'aimez pas le mascarpone, vous pouvez très bien réaliser une chantilly classique Et enfin on termine le dessert en parsemant des zestes de citron vert sur la chantilly Et on dépose également quelques petites feuilles de menthe Voilà la recette est terminée, il ne reste plus qu'à déguster Les babas au rhum sont terminées En tout cas c'est une super recette pour cet été J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à la partager si c'est le cas Et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines recettes Sous-titres par Jérémy Diaz